Bonjour à tous et bienvenue pour les petits messages de ce vendredi 7 juin, j'espère que tout le monde va bien, je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver, merci à vous toutes et à vous toutes de votre fidélité, de vos partages, de vos messages, de vos abonnements, c'est grâce à vous d'ailleurs que ma chaîne continue d'évoluer. Alors on va aller chercher plusieurs messages pour aujourd'hui, voir un petit peu les messages du jour, allez tout de suite avec l'oracle de la licorne, alors quels vont être les messages pour ce vendredi 7 juin, allez c'est parti, vendredi 7 juin, alors croyez au miracle, sachez que votre miracle est en chemin, Donc les choses se préparent, les choses sont en train de se préparer, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment, il y a un miracle ici qui arrive, sur vos désirs, vos prières, on vous dit que les choses arrivent, que les choses prennent place. Il y a une expansion ici, vous allez rayonner de nouveau, des intentions, voilà, soyez clairs et déterminés, je pense que voilà, pour moi vous êtes clairs et déterminés aujourd'hui à obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors les prières, et bien on les fait toutes, toutes et tous on demande, et bien j'espère que je vais réussir à faire ci ou à entreprendre ça, donc on est tous dans nos rêves et dans nos prières, bien sûr, et ici on vous dit que c'est en route, où les choses prennent place, vous le savez peut-être pas encore, mais ici vous allez de nouveau rayonner. Alors ici il y a des intentions, mais ici aujourd'hui c'est comme si vous êtes clairs, vous êtes bien déterminés quand même, et vous êtes concentrés sur ce que vous voulez vraiment. Donc on vous demande aussi de l'audace, donc on vous demande à l'univers, mais en même temps j'ai envie de vous dire ce que vous allez entreprendre, il va falloir être clair, déterminé, et avoir cette audace aussi, et le courage de le faire. Peut-être que c'est un petit peu difficile aussi, parfois de décider, de faire des choix, mais c'est vraiment nécessaire. Bien sûr, d'avoir confiance en vous, d'être bien déterminé en même temps, puis d'être clair avec vos demandes, ou d'être clair sur vraiment ce que vous voulez dans la vie. Alors, j'avais envie aujourd'hui, je vais prendre quelques messages des portes de l'intuition, non, pas des portes de l'intuition, l'oracle des énergies, excusez-moi. Allez, Laura, c'est que c'est notre chiffre, premier message de Laura, c'est que c'est notre chiffre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui ? L'attachement, peut-être, vous voyez, j'avais envie de le dire quand même aujourd'hui, il va falloir vous détacher de quelque chose, de quelqu'un, ou d'un passé, ou vous libérer pour pouvoir avancer dans la vie. Et on voit bien que vous êtes peut-être encore attaché, c'est pour ça qu'on vous disait aussi d'avoir des intentions claires et être bien déterminé, et aussi avoir cette audace de passer peut-être à autre chose, de renoncer. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous attache encore en ce moment. Alors, peut-être un choix que vous devez faire aussi. Alors, ça peut être un choix, ça peut indiquer aussi que votre progression aussi est entravée par des attachements solides. Alors, que ça soit par des situations, des personnes, peut-être du passé, mais on voit que, vous voyez, vous êtes enchaînés à quelque chose du passé. Donc, peut-être aussi, c'est encore un passé qui est là, que vous avez du mal à surmonter. Ça peut nous parler aussi de désespoir par rapport à votre futur, mais, vous voyez, on vous dit que les choses prennent place. De toute façon, pour moi, j'ai un changement et vous allez en tirer certaines satisfactions. Et pour là, pour le moment, peut-être que vous êtes dans la capacité d'avancer. Alors, peut-être parce qu'il y a des dépendances ici, physiques, des dépendances anciennes d'habitude, où vous vivez des choses à l'instant présent et que vous avez du mal à agir. Voyez, vos chaînes vous empêchent aussi d'avancer, avoir une vie ouverte, avoir une vie saine, avoir une vie libre. Voilà, sachez que vous pouvez avoir le courage et sachez aussi que vous êtes capable de le faire. D'ailleurs, on vous dit d'être clair dans vos intentions et que, plus facilement, vous pourrez vous détacher de ce qui vous empêche, bien sûr, d'avancer. Alors, pour certains, ça peut être la peur, les émotions ou attacher à quelque chose, à une situation, bien sûr. Et vous voyez, on est en train de vous montrer qu'il y a quand même une expansion, que vous allez quand même vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que peut-être que vous avez envie d'autre chose ou que vous avez découvert autre chose. Et que pour ce faire, il va falloir vous détacher de votre, peut-être, de votre mental ou de votre peur. Et d'ailleurs, on vous dit que vous allez vers le chemin de la guérison, porte vers la guérison personnelle. Et vous allez vers le bonheur. C'est une carte de bonheur qui vous attend. Alors, ça peut être la guérison personnelle. Ça peut être aussi le bonheur, soit de nouveau le lancement dans votre vie personnelle. Mais elle vous annonce toujours un changement qui est très positif. Une guérison intérieure. On voit que vous allez pouvoir vous débarrasser de ces chaînes, de ce masque qui vous empêche d'avancer par peur. Ça peut être aussi trouver un nouvel endroit de vivre. En tout cas, votre vie est en train de s'ouvrir, peut-être à de nouvelles occasions. Ou peut-être de nouvelles occasions pourraient vous être offerts. Donc, restez plutôt positif. Parce que vos intentions personnelles vont se réaliser. Se réalisent. Donc, restez optimiste. Restez concentré. Vraiment, vous avez vraiment le pouvoir de créer votre bonheur. Mais, voilà, il va falloir se libérer et casser ces chaînes et vos peurs pour pouvoir avancer. Alors, on va prendre cela. Vous voyez, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la clé. Vous avez la clé de votre destin. Vous voyez, la clé, c'est vous qui la possédez finalement. Mais, en fait, la clé, c'est vous qui l'avez. Donc, pour moi, il va falloir peut-être prendre des décisions. La porte du jardin est peut-être verrouillée. Mais, vous allez vraiment vous donner les moyens de l'ouvrir, cette porte. Voilà. Donc, c'est la porte de la liberté. Vous avez le choix de changer votre façon de voir. Vous avez le choix de changer votre vie, de votre destin ou d'une façon de voir les choses, mais d'élargir aussi vos perspectives. En tout cas, vous avez la clé pour accéder à ce jardin, ici. C'est la peur du détachement, la peur qui vous empêche peut-être d'avancer. Vous voyez, on vous suggère aussi de passer peut-être à une stratégie. En tout cas, la stratégie, c'est d'employer les moyens aussi pour pouvoir y arriver. La stratégie, c'est qu'il va falloir peut-être faire des plans pour trouver ou trouver le moment idéal pour développer une stratégie pour atteindre vos objectifs. Donc, pour moi, ça peut nous parler de structurer, d'être conscient, des détails aussi, bien sûr, puisqu'on va y voir beaucoup plus clair au-dessus, je vous avais dit. Mais, en tout cas, vous allez prendre le temps de tout organiser. Donc, pour moi, vous voyez, vous allez reprendre les choses en main pour atteindre vos objectifs. Et la dernière, eh bien, on voit que, bah oui, ça nous parle de partir dans une nouvelle direction. Alors, ça peut être partir. Partir, ça veut dire partir d'un endroit vers un autre. Ça peut nous parler de partir d'un travail pour un autre, d'une région pour une autre, d'une personne pour une autre. Vous verrez. Mais, en tout cas, on voit que là, vous allez chercher vraiment votre bonheur. Parce que c'est vous qui avez les clés, qui avez les clés de votre bonheur, qui avez les clés de ce portail. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, vous voyez, on va partir dans une autre direction. Donc, pour moi, vous tournez le dos à quelque chose, vous tournez le dos peut-être à quelqu'un ou à une situation. On voit que vous allez quand même lâcher prise pour passer à autre chose. Donc, c'est simplement, elle vous indique que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation pour vous diriger vers un avenir meilleur. Donc, il y a quelque chose peut-être qui a atteint son point final. Et là, on voit que vous partez chercher du renouveau. D'ailleurs, ce renouveau, on vous l'indique, ce renouveau arrive. Parce qu'en même temps, vous êtes bien déterminé. Mais, il va falloir peut-être aussi vous débarrasser. Alors, vous débarrasser d'un schéma négatif, d'une personne, d'une situation. Mais, pour passer au positif également. Mais, dans votre revoix intérieure, on voit qu'il va falloir être prêt ou prête à abandonner toutes ces choses derrière. Pour passer vraiment à autre chose. Donc, voilà, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Donc, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Mais, il va falloir avoir de l'audace, d'être clair et déterminé. De vous détacher également, d'y voir beaucoup plus clair. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être la peur aussi qui vous empêche d'avancer. Mais, en tout cas, on est plutôt dans de belles énergies relativement très positives. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle le Normand. On va aller chercher d'autres messages pour vous. On va voir un petit peu ce qu'on va avoir comme complément. Salut ! Alors, ici, on a quand même des intérêts personnels avec ce regard. Donc, pour d'autres, on va falloir se détacher d'un travail pour aller dans l'autre. Ici, on voit bien que vous allez faire les choses pour réfléchir. On voit que vous vous restez quand même prudents par rapport à vos agissements. Et que vous vous restez prudents le fait aussi de passer à autre chose ou de quitter quelque chose, une situation pour une autre. Donc, le renard nous indique quand même cette prudence, cette ingéniosité quand même. Mais on voit que vous allez chercher vos intérêts, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles. Donc, pour moi, peut-être que pour certains, il n'y a pas de question de vous détacher, peut-être d'un travail. Mais, en tout cas, vous allez chercher vos intérêts personnels. Et pour ce faire, il va falloir vous détacher de votre peur, de votre situation. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, il y a une vitalité, il y a une force dans cette énergie de l'arbre. Puisqu'on voit qu'il y a une vitalité, une force, de la patience également. Mais l'arbre indique aussi la stabilité qui arrive pour vous, dans votre vie. Cet arbre, c'est une carte de santé, d'énergie. Elle vous indique aussi qu'il y a comme une régénération de cette énergie, une vitalité et une stabilité. Donc, pour moi, si vous avez côtoyé le négatif ou que vous avez eu cette perte d'énergie, il y a un retour à cette énergie. Alors, ça nous montre également le masculin. Mais le masculin peut indiquer aussi que vous reprenez votre pouvoir en main et que vous avez justement toutes les possibilités, toute cette ingéniosité pour pouvoir ouvrir le portail sur l'avenir et partir dans une autre direction. Alors, on va aller rechercher un dernier message. Alors, ça peut être qu'il tient un emploi pour un autre, une personne pour une autre. Enfin, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, on va vraiment, on part vers ce que je pense, la personne se dit. Et d'ailleurs, on voit bien que les choses sont claires et que l'avenir est terminé, en tout cas. Alors, c'est trop, mais on fait juste un petit message. En tout cas, on va vraiment vers une stabilité, puisque là, on représente aussi la stabilité. Alors, on a l'enfant qui nous représente, bien sûr, du renouveau dans votre vie. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus stable. Oui, c'est l'enfant qui peut nous... Enfin, l'enfant, pour moi, représente, comme dans ce cas de figure, représente, bien sûr, de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau commencement, il y a des projets, il y a du renouveau, que ça soit personnel, que ça soit du renouveau dans plusieurs domaines, que ça soit dans l'amour, que ça soit aussi dans le travail, ou peut-être le fait de partir dans une autre direction, peut-être partir d'une région pour une autre. Parce que là, on peut être... on est dans le général. Quoi qu'il en soit, on va bien chercher du renouveau dans sa vie. Donc, on entreprend, bien sûr, tout en main. Le masculin représente aussi l'homme, bien sûr, mais on représente aussi l'action, l'action qu'on va mener. Voilà, donc on va aller chercher quelques petits messages avec nos anges pour conclure ce tirage général. D'ailleurs, je ne sais pas où j'ai mis mes anges. Ils sont là. Allez, petit ange. C'est le message pour aujourd'hui. On va mettre les archanges des anges. Eh bien, vous savez quoi faire. Donc, oui, la lumière, vous l'avez. Donc, il est bien question ici de mettre choses en place pour avoir la paix. La paix, l'harmonie. Vous voyez, cette colombe, c'est la paix, l'harmonie. Donc, vous êtes... Oui, il y a... Vous savez quoi faire. Donc, fiez-vous à votre savoir intérieur. Et on voit bien que vous avez... Vous allez exploiter d'ailleurs... Vous allez exploiter un petit peu tout ça. Votre savoir-faire, d'ailleurs. Alors, le lâcher-prise. Le pouvoir du lâcher-prise. Voilà. Lâcher la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Alors, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc, il est bien question quand même de lâcher quelque chose pour autre chose. Vous verrez, là, il est question aussi de... Il y a peut-être la peur du manque en même temps. Mais là, on est plutôt en train de se diriger vers quelque chose de nouveau. Et d'effacer un petit peu, peut-être, certains pans de votre vie. Voilà. Vous avez peut-être, oui, sûrement envie de passer à autre chose. Ça vous parle vraiment de ça aujourd'hui. Alors, on va passer dans le domaine sentimental. Voir un petit peu ce que l'on a. Comme petit message. Petit message sentimentale à vos amis. Petit message sentimentale à vos amis. Est-ce que vous voulez? Vous vous êtes trop? Pour vendredi sept. C'est vendredi sept, s'il vous plaît. C'est vendredi sept. Alors, carte qui est tombée. On nous annonce un coup de foudre. Alors, faites attention au coup de foudre. Parce qu'on nous parle de passion, mais d'éphémère. Éphémère. Quelque chose qui ne durerait pas. Un coup de cœur, quand même. Un déclic. Alors, apparemment, la clé du cœur, le déclic, la révélation et la solution sur une passion, sur un coup de foudre. Là, j'ai un point de fond que vous avez peut-être pensé que c'était éphémère, que c'était un coup de foudre comme ça, par magie. Oui, mais peut-être que là, vous êtes en train de vous rendre compte que ce coup de cœur, eh bien, il y a des clics de votre cœur. Donc, pour moi, oui, c'est quelqu'un qui vous a peut-être tapé dans le cœur, j'ai envie de vous dire. Mais, vous n'avez peut-être pas cru, vous avez cru que c'était éphémère et que finalement, on vous dit que non, ça n'est pas vraiment. On voit que là, il y a une ouverture du cœur, on a une ouverture des sentiments. Des sentiments qui sont en train de naître, j'ai l'impression. Alors, il y a la boussole qui nous parle de direction, évidemment, donc on va voir pourquoi. Je pense que voilà, vous avez pensé que c'était une... Pour moi, il y a un coup de foudre, un coup de foudre passion éphémère. En même temps, on voit qu'il y a quand même une histoire d'amour, ce coup de foudre, parce que ça ne vous a pas laissé indifférent. Donc, pour moi, vous avez ouvert votre cœur par rapport à ce coup de foudre. Mais, il y a comme si on prenait des choses... Il y avait un chemin de vie qui vous séparait. Donc, pour moi, il y a des choix différents et on parle quand même qu'il y a une direction opposée. Alors, pour X raisons, mais c'est quelqu'un qui a pris de la distance. Alors, soit c'est une relation à distance, évidemment, ou quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à ce coup de foudre. Alors, en tout cas, il y a eu un coup de foudre éphémère pour l'un, mais l'autre, je pense qu'il y en a un des deux qui a ouvert son cœur. Qui a ouvert son cœur, mais on voit qu'il y a eu un choix de vie qui vous a séparé avec un silence radio, une prise de recul. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a un mode de vie différent, évidemment, mais on nous parle aussi, peut-être, que cette personne, eh bien, est à distance. Ça peut être une relation à distance, c'est qu'elles ont. Allez, on va voir un petit peu la continuité ici. Donc, écoutez, pour moi, j'ai une nouvelle relation qui arrive. Donc, au moins, il y a deux rencontres ici. Il y a une rencontre qui a été éphémère, un coup de foudre. Donc, on voit bien qu'il y a eu cette ouverture du cœur, bien sûr, et on voit qu'il y a eu un chemin de vie qui vous a séparé. Donc, il y a une prise de recul et un silence radio. Par contre, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce. Une autre personne qui s'annonce. Alors, il y a la peur, quand même, et la méfiance pour vous. Alors, j'ai peur que cette méfiance, cette peur et cette méfiance, c'est un peu parce qu'il y a eu un vécu derrière. Donc, vous avez peut-être que cette nouvelle rencontre, vous en avez un peu peur, qu'il y a ce manque de confiance chez vous. Alors, là, on voit que vous mettez cette protection, bien sûr, peur un petit peu de souffrir encore, cette méfiance, comme je vous disais tout à l'heure. Par rapport peut-être à cette rencontre, mais peut-être à d'autres histoires, peut-être auparavant, dans le passé, où là, vous avez vraiment eu ce déclic et vous avez peut-être ouvert votre cœur. Avez-vous pensé peut-être que c'était la personne, la bonne personne. Donc, là, on voit qu'il n'y a plus rien. Donc, il y a les chemins, pour moi, il y a une séparation. Mais j'ai une nouvelle rencontre ici, dont vous allez, bien sûr, vous méfier. Alors, on va aller voir si ça serait une fois-ci, ça serait une rencontre sérieuse. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Ah oui, bien écoutez, on est plutôt à vivre. Alors, pour moi, c'est une rencontre où vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des petites attentions, des manques d'affection. Vous aviez un manque d'affection, mais là, on voit que vous êtes avec une personne où il y a vraiment des petites attentions. Donc, ce qui va vous faire oublier, d'ailleurs, les erreurs du passé, et puis ce qui va vous faire réaliser aussi que, eh bien, vous allez un petit peu éloigner, écarte un petit peu cette méfiance et un peu la prise de confiance aujourd'hui, peut-être avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre roger. Ça va vous faire oublier toutes les erreurs du passé, notamment cette peur et cette méfiance que vous avez aujourd'hui. Par rapport à cette rupture. Pour moi, c'est une relation qui s'annonce stable et durable. Vous voyez, vous avez la stabilité. Vous voyez, cette manque de confiance et cette peur vient du fait de cette rupture du passé. Alors, je ne sais pas si je vais en mettre plus, parce que j'ai déjà tout ce qu'il fallait. Donc, voilà. Donc, le passé qui remonte, parce que, bon, vous avez peut-être été échaudé. Vous avez peut-être cru en amour et que ça n'a pas été le cas. Ici, on a une nouvelle rencontre qui s'annonce plutôt bien. Donc, ça va vous permettre d'effacer un petit peu les erreurs, d'effacer, peut-être, parce que c'est la rupture du passé. Parce qu'on voit que vous allez abandonner aussi tout ça. Il y a comme une prise de conscience qu'avec cette personne, il y a quand même la stabilité. Et vous êtes plutôt dans une relation saine et durable. Malgré, bon, il y a ce besoin de protection, bien sûr, et de se protéger. Mais vous êtes, ici, j'ai quand même une belle relation qui s'annonce stable et durable. Alors, on va aller chercher le petit mot de la fin avec l'oracle des couleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Un petit mot de la fin avec l'oracle des couleurs. Pour le final, nous avons la couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Surtout, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Et puis, moi, je vous retrouve pour ce week-end pour, bien sûr, de nouveaux messages. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada